Jean-François, c'est toi qui surprends les gens, c'est toi qui les fait rire, d'habitude, mais aujourd'hui est une journée bien différente. Alors, tu verras ce que nous avons préparé pour toi avec tes amis, c'est une surprise réflexive, tu y trouveras pas mal de loges, quelques critiques, certaines remises en question aussi. Vous savez quoi ? Prenez votre temps, prenez-le et enjoyz-le, mon ami Jean. Tu as un peu de Jean-Pierre Coffre ? Un peu de Gérard Junot ? Daniel Craig. Je... Jeff, voilà ce que je veux dire sur toi, tiens mec, super mais super, super, super mauvais joueur. Juste, je te rappelle notre partie de Squash, qui est très mérite. Il ne fallait pas l'inviter, c'est quelqu'un d'arrogant, immature, insolent. Je crois qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. Ne me demande pas ton âge, j'en ai une idée, mais pas tout à fait exacte. Et je veux les profiter de cette belle journée pour te dire un peu ce que tu représentais et comment je pourrais moi te représenter en quelques mots. Il y en a trois qui me viennent à l'idée quand je pense à toi. C'est ta pertinence, ton côté qui est extrêmement décalé, en tout cas qui peut l'être souvent. Et le dernier point, et ce qui me vient le plus fréquemment à l'idée, c'est que tu es un garçon qui est drôle, et j'espère que tu pourras le garder. Jeff, pour moi tu veux un vrai mentor, pas un menteur hein, mais quelqu'un d'extraordinaire là, qui a une intelligence émotionnelle rare, qui est sensible, humain, créatif. Ensuite moi spontanément je dirais que tu es quelqu'un de très gentil, très souriant aussi. Si généreux, attentionné. Alors Véronique, comment pourrais-tu décrire Jeff et tu as droit à trois mots ? Érudit, têtu, engagé. En fait Jeff c'est déjà un grand talent, c'est indéniable, tout le monde le reconnaît. C'est un généreux, et c'est un peu un schizophrène aussi, parce qu'il a une sensibilité, il a une hypersensibilité, et en même temps une grande pudeur. Il exprime beaucoup de choses, on le voit, enfin on le voit tous quand il exprime beaucoup de choses, mais il y a une espèce de pudeur qui est tout le temps derrière, et cette sensibilité qui est un petit peu à fleur de peau, et qu'il faut un peu aller chercher. Jeff c'est l'amour, c'est l'humilité, l'altruisme, la force tranquille, le mec est là pour toi, super, garçon, magnifique. Alors si je devais te décrire, je dirais que tu es particulièrement sensible, très attachant, et bien entendu très spirituel. On m'a demandé ce qui te caractérise le mieux, à mes yeux, je dirais en 1 évidemment ton humour, ça fait des années que tu me fais mourir de rire, ça a commencé avec le rap du 202, les carottes rapées, les mots passés de news, et ça continue. En 2 je dirais ta sensibilité, parce que je trouve ça hyper touchant que derrière cette carapace avec ton humour, voilà, on me voit quelqu'un de très très sensible, et puis en 3 je dirais ta générosité, je te l'ai déjà dit, je suis hyper admirative de ce que tu fais pour le Bénin depuis des années. J'ai un peu honte de participer aussi modestement, et j'espère vraiment un jour avoir le cran de t'accompagner, c'est pas gagné, mais ça fait partie des choses, on va dire, sur ma to-do liste, histoire de me sentir un peu plus utile dans cette vie. Donc comment je peux te décrire, pour moi, tu es l'impertinent, mais l'impertinent respectueux, tu vois, toujours avec la limite, jamais irrévérencieux, toujours bien comme il faut, bien éduqué, voilà, bien éduqué l'impertinent. Et bien sûr, très généreux, ça ce sont les deux mots pour vraiment te décrire. Bon, j'ai réfléchi, j'ai essayé de trouver plein d'adjectifs qui te caractérisent, il va falloir en trouver 3, et croyez-le ou non, mais finalement les 3 qui me reviennent sont ceux qui m'ont été proposés dans ce petit tuto pour faire cette vidéo, à savoir drôle, généreux et têtu. Je vais rajouter ma petite touche personnelle, je vais dire très têtu. Alors quelles sont les 3 principales choses qui te caractérisent ? La première, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que tu n'as pas de menton, mais ce qui est bien c'est que tu n'as jamais eu de menton. Ce n'est pas quelque chose dont tu peux être nostalgique ou que tu peux regretter, tu as toujours été comme ça. Ton menton a toujours été en fusion avec ton cou et donc ce qui gagne de la place aussi, ce qui présente un certain avantage. La deuxième chose, c'est que tu n'as pas de mémoire. Donc c'est pas mal aussi parce qu'aujourd'hui, je peux dire à peu près tout ce que je veux. Comme tu n'as pas de mémoire, tu ne peux pas vérifier et tu ne peux pas contre-checker que je ne te raconte pas de conneries. Donc en fait, nous, on aime bien le fait que tu n'aies pas de mémoire parce qu'on gagne à peu près toutes nos argumentations contre toi en comptant sur cet handicap assez important. Mais enfin, pour contrebalancer ces deux caractéristiques qui sont quand même assez gênantes chez une personne humaine et à peu près cultivée, c'est que tu as une répartie, un humour absolument décapant. Et donc là, ça fait partie des choses dont nous avons cherché à nous inspirer sur ces 30 dernières années. Certains avec un peu plus de succès que d'autres, comme Boucher, par exemple, qui, à force de travail, je pense, est à peu près arrivé à ton niveau de funesse. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien t'accorder. Tu as un humour assez exceptionnel et qui nous a toujours rendu très heureux. Avec le temps, tu es un peu comme le bon vin. Tu te bonifies avec le temps. Tu étais un petit peu primaire, on peut dire, au lycée, enfin à Subdeco, où on s'est rencontré pour la première fois. Et je dois avouer que, au fur et à mesure que l'âge fait son effet, tu deviens un petit peu plus subtil. Donc j'espère que tu as tiré la chasse à la maison. Voilà. Donc si je devais définir Jeff, je dirais poilu, d'abord, avant tout. C'est sa principale qualité, je crois. Ensuite, je ne vois pas trop. Il faudrait que je réfléchisse. Poilu, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Et chauve. Chauve aussi. Poilu et chauve. J'ai préféré apparaître anonyme et changer ma voix parce que sinon, je pense que tu m'en aurais mis plein la gueule. Alors, comment je peux te décrire en trois mots ? Bon, le premier qui me vient, c'est beau. Mais non, je rigole. Non, en trois mots. Facile, dictateur, intelligent, efficace. Carias, en trois mots ? Jeff, en trois mots. C'est comme carias. C'est comme casse-couille. C'est comme chiant. Et puis, c'est comme chauve. Tiens. Tu es mon inspiration, mon défi. Mon calédoscope qui me montre à chaque fois un nouveau tableau. Et pour moi, tu resteras le meilleur voisin. J'en ai un voisin aussi accueillant. Je me rappelle le jour où tu m'as fait venir chez toi et que tu m'as mis Walking Dead et tout. Tu m'as mis très bien. Merci pour ça. Et pour moi, tu es mon baby-sitter. Gros bis. Qu'est-ce que tu es pour moi ? Bah, rien. Je rigole. Non, Jeff, tu es pour moi un vrai ami, un véritable ennemi parfois aussi. Bon. Ce qu'il a été pour moi, alors je dirais d'abord une belle source d'emmerdes et puis ça va continuer après. Mais après, grâce à notre collaboration, j'ai senti que j'avais pu le faire grandir, se révéler à lui-même et devenir la personne, la petite personne qu'il est arrivé à être. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Tu représentes pour moi quelqu'un qui est d'abord un ami, un ami qui peut faire beaucoup de mal, qui n'est pas forcément toujours juste. Mais il y a une chose que je dois te reconnaître, c'est que tu es quelqu'un qui fait grandir. Moi, personnellement, je pense que j'ai beaucoup grandi à tes côtés et je suis très fier de pouvoir t'avoir comme ami. Je te connais depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. Durant ces quinze années, je t'ai vu passer par plein d'étapes. Et il y a une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que je sais que tu as trouvé un sens à plein de choses que tu peux faire. Que représente-t-il pour nous ? Un extraterrestre. Un vrai frère. Ce ne serait pas une tête de base ? Oui. Qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Un ami fidèle, un soutien toujours, un confident parfois. Jeff, moi, qu'est-ce qu'il m'a apporté ? Beaucoup. Franchement, beaucoup de choses. Déjà, c'est ça, cette sensibilité, ce goût des autres. Très souvent dans la rigolade et en même temps, c'est une forme d'expression de la rigolade. C'est plus fin que ça, il est beaucoup plus subtil que ça, c'est une subtilité qui est tout le temps filigrane. Et puis, moi, Jeff, tu m'amènes où tu veux. Moi, je pars avec toi, j'ai une confiance aveugle, on part au bout du monde, tu m'as déjà emmené au Bénin. On part à un apport, je m'en fous où tu veux, moi, je viens. Qu'est-ce qu'il est pour moi ? C'est un très bon payeur, c'est indéniable, un très bon payeur, clairement, un très bon prestataire, un très bon comédien et un très bon ami. Ensuite, qu'est-ce que tu représentes pour moi ? Alors, pour moi, c'est très simple. Tu resteras toujours mon complice des hérèdes. Voilà, ça te rappellera des souvenirs, les hérèdes. La colocation n'existant pas à l'époque, on était locataire l'un au-dessus de l'autre, ça s'est passé comme ça. Qui es-tu pour moi ? Eh bien, tout simplement, un ami, un ami qui m'est très cher et que j'apprécie beaucoup. Alors, je suis ravie qu'on se connaisse et qu'on ne soit pas perdu de vue depuis bientôt 30 ans. Et on a encore plein de bons moments à partager. Je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire et également te dire que, si les gens arrêtent de klaxonner, que mes plus belles émotions et mes plus beaux fourrières, je te les dois. Donc, je te remercie. Qu'est-ce que tu es pour moi ? Tu es un ami fidèle, un ami sur qui je sais compter. J'espère te le rendre. Tu as traversé mes épreuves. J'ai traversé les tiennes. Et ça nous a renforcés dans nos liens. J'espère que les épreuves difficiles sont terminées. Et que plein de belles choses sont à venir. Alors, qu'est-ce que tu es par rapport à moi ? Alors, tu es d'abord l'un de mes meilleurs amis. Et ça me fait mal de le dire. Je pense que tu es l'un de mes meilleurs amis essentiellement parce que je n'ai pas beaucoup d'amis. Et que je pense que tu es l'une des seules personnes qui me supportent et que je supporte. Et donc, voilà, on est amis, je dirais, plus par processus d'élimination que par véritable choix. Mais bon, voilà, à notre âge, je pense que c'est mieux que rien. Et je pense que tu es également une source d'inspiration assez importante. Alors, tu ne le sais pas, mais effectivement, il m'arrive sur un certain nombre de décisions et sur un certain nombre de questions de me dire, « Mais qu'est-ce que ferait Jeff s'il était à ma place ? » Et donc, j'arrive à une conclusion et je suis exactement l'inverse parce que tu comprends bien que si je faisais ce que tu faisais, ce ne serait pas forcément la bonne décision. « Que voulez-vous lui souhaiter ? » Un joyeux anniversaire. Yovo, yovo, bonsoir, ça va bien ? Merci. Je te souhaite un bon anniversaire. Déjà, joyeux anniversaire parce que je pense que c'est par là qu'on doit commencer. Pour les années à venir, beaucoup de bonheur, de réussite. Et voilà, bon anniversaire. Aujourd'hui, je te souhaite un très 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 bon anniversaire. Et voilà, bon anniversaire. Je te souhaite à l'avenir beaucoup beaucoup de bonheur. Malgré tout, je lui souhaite tout le bonheur pour cette nouvelle année. C'est un an de plus. A la bientôt, Jeff. Continue à être aussi fou. Et je te souhaite de réaliser tous tes projets. Et bien sûr, d'accéder au bonheur sous toutes ses formes. Joyeux anniversaire, Jeff. Joyeux anniversaire. Aston Martin, belle femme, prêt à tout pour toi. Mais un truc qui est sûr, un truc qui est sûr, jamais, 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 tu n'aurais pu faire un 007. Allez, bon anniversaire à toi, Macaï. Des bisous de Corse. Alors, Jeff, je te souhaite de continuer à briller comme tu le fais si bien. De continuer à faire briller les gens que tu aimes. De garder ta générosité. Et le reste, eh bien, tu peux tout changer. Oui, ça va. Bon, allez, joyeux anniversaire, mon Jeff. Et bon, je vais te dire quand même une chose, que j'ai du mal à dire, en général, mais... Putain, je te kiffe, mon Jeff. Putain, j'ai chaud dans ce truc. Rien, ma fâche. Merde, tu m'as reconnu. Et ce que je peux lui souhaiter pour son anniversaire, c'est de continuer à me proposer plein de trucs complètement absurdes et géniaux, comme il peut me les proposer depuis quelques temps et que j'adore travailler avec lui. Alors voilà, pour ton anniversaire, je te souhaite de continuer à faire plein de trucs avec moi parce que ça m'éclate et que je me régale de travailler avec toi. Et que si j'ai rencontré une personne généreuse, c'est bien toi. Alors, plein de belles choses et à très vite. Alors, ce que je lui souhaite pour les années à venir, c'est plein de chambres d'hôtels un petit peu pourries partout en France, en banlieue parisienne pour des tournages. C'est bien ça. Et puis quelques bons petits restos aussi. Allez, bon anniversaire, ma poule. Moi, je lui souhaite de rien changer, en fait, de continuer comme il fait depuis 50 piges, dans la même générosité, dans la même envie des autres, dans la même... Ouais, cette sensibilité, être capable de passer des journées avec des banquiers, des mecs qui sont au top, comme 10 jours, enfin, ou des jours entiers à top bota, au milieu de rien, où c'est... On ne parle pas de la même chose, quoi. C'est deux mondes parallèles et il est adaptable partout. Aussi, il faut que tu écrives un film, voilà. Des pièces de théâtre, c'est bien gentil, maintenant, il faut faire un film. Et puis, on le fait quand tu veux, quoi. Bise. Eh bien, je te souhaite de très beaux moments en famille et entre amis, de nombreuses nouvelles rencontres, évidemment. Et puis, je te souhaite de concrétiser tous tes projets, y compris tes projets les plus. Salut, mon Jeff. Bon, écoute, je me marre toute seule depuis tout à l'heure pour faire cette vidéo, parce que c'est un vrai cauchemar pour moi. Voilà, toi, tu passes ta vie à faire ça, c'est un métier. Tu dois t'entraîner pendant des heures. Et là, moi, j'ai horreur de ça. Et je le fais pour toi, mais en même temps, je me marre toute seule tellement je suis ridicule. Bon, l'idée, c'était de t'envoyer un petit message pour ton anniversaire. Donc, je te souhaite un très, très bon anniversaire. Je ne sais pas trop... Voilà, il pourrait te faire plaisir pour ton anniversaire. En tout cas, si tu te manques quelque chose, je te souhaite de le trouver. Je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton anniversaire ? Eh bien, avant tout, bien sûr, la meilleure santé possible. Et puis, un petit peu plus de cheveux, comme au moins. Porter les lunettes... Oui, remonte un peu les lunettes au-dessus, en haut, là. Tu vois, pas ici. Au-dessus du nez. Tu les fais serrer, là. Tu les amènes, tu les serres un peu. Et un peu de baignade, aussi. Tu vois, à la mer, tu te... Tu vois, tu mets le maillot, tu fais un peu de baignée. Avec Marina. Avec Marina. C'est mieux. C'est mieux. Et puis, bien sûr, un très, très bel anniversaire. Happy birthday ! Bisous ! Ciao, ciao, ciao. Qu'est-ce que je te souhaite, justement, je te souhaite plein de bonheur. Personnellement, avec tes enfants, dans ta vie sentimentale. Et je t'embrasse très fort. Joyeux anniversaire. Je t'aime fort. Bye. Qu'est-ce que je te souhaite pour cette année et pour les années à venir ? Eh bien, je ne te souhaite rien. Et je ne te souhaite rien pour une raison qui est très simple, qui est qu'en fait, tu as tout. Tu as absolument tout. Tu as tout pour être heureux. Tu as tout pour être contenté. Tu as tout pour être satisfait. Tu as tout pour être assouvi. Mais ton gros problème, c'est que tu es un con. Et comme tu es un con, tu ne le sais pas. Et donc, je te souhaite éventuellement peut-être une petite prise de conscience. Mais sinon, à part ça, non. Évidemment, éventuellement, une épilation postérieure. Mais bon, à part ça, pas grand-chose. Voilà. C'est tout pour moi. Je pense que c'était peut-être un petit peu plus long que ce que Marina attendait. Mais donc, je te souhaite un extraordinaire, un excellent 51e anniversaire. Je suis désolé de ne pas pour être là. Mais voilà, je suis obligé, malheureusement, cette année, de partir un petit peu plus tôt. Et je t'embrasse fort et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt en novembre. Allez, je t'embrasse. Salut. Et qu'est-ce que tu lui souhaiterais pour son anniversaire et pour les années à venir, bien sûr ? Jeff, mon ami, je te souhaite d'apprendre à être heureux. Vraiment, tout simplement. Profite pleinement de la vie qui est déjà super réussie. Rajoute juste quelques nuances entre le noir et le blanc. car les 51 degrés ne sont pas uniquement réservées à la chambre. Et je te souhaite de pouvoir continuer à trouver cette quête de sens qui fait que j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui est relativement apaisé en face de moi et ce qui me fait très plaisir. Je t'embrasse. Puisque Marie-Lyne a chanté pour le président Kennedy, je peux bien chanter pour mon ami Jeff. Happy birthday to you, mon Jeff Happy birthday to you Happy birthday to you, mon Jeff Long vie à notre amitié Voilà. Mais pour le bisou, tu oublies. Tu auras une poignée de main franche et viril. Alors, c'est la quatrième ou cinquième version de cette vidéo que je fais. Parce qu'évidemment, à chaque fois que je fais la vidéo, il y a des gens qui klaxonnent, il y a des gens qui font du bruit. Voilà. En tout cas, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire de ta nouvelle patrie d'adoption puisque je suis en Russie et je crois que maintenant, tu es un peu obligé d'aimer cette Russie. Donc, merci. Merci à toi de m'accepter parmi tes amis et voilà. J'espère que cette vidéo te fera plaisir. J'espère que les amis qui t'ont souhaité ton anniversaire t'ont aussi fait beaucoup rire. Voilà. Merci. Happy birthday, Jeff! Happy birthday, Jeff! C'est parti, Jeff ! C'est parti ! En hamster, du début à la fin, est une allégorie, je pense, de sa vie personnelle, lui qui est chauve depuis maintenant, peut-être sa dixième année, a réussi finalement à nous redonner foi en l'homme et à sa capillarité. Donc c'était très intéressant sur ce thème-là, après une petite réserve, peut-être dans ce chef-d'oeuvre, la multiplication des animaux morts, un peu de mal à comprendre, peut-être une volonté de dépasser certaines limites. Bravo, en tout cas, bravo pour cette personne qui a commencé une carrière difficile dans la publicité, puis qui a fait quelques ménages à la France-Fran région. Je pense qu'on s'y a là, vraiment, quelqu'un qui est allé au bout. Et bravo ! Hé, mon petit Jeff ! Comment vas-tu ? Hé oui, mon Jeff Ouné, nous y sommes un an de plus, mais toujours aussi fringant. Et tu garderas toujours l'avance sur moi, sache-le. Bref, je vous mets les lunettes parce que ça me permet de lire mon texte sans que tu t'en aperçoives. On m'a demandé de te l'écrire en trois mots, certes très réducteur, tu en conviendras, mais n'est-ce pas finalement dans les contraintes qu'on trouve son espace de liberté, son espace de créativité ? Un peu, et ça tu t'en souviens, un peu comme si quatre personnes se trouvaient obligées de vivre ensemble pendant plus d'une heure, coincées dans un ascenseur. Ça me rappelle quelque chose ? En tout cas, moi, ça me rappelle quelque chose. Notre première rencontre artistique. Tu te souviens ? Dans cette œuvre magistrale, bagnolesque, Parfum d'Angambé. Toi, tu as incarné ce jardinier en bleu de travail avec son arrosoir surdimensionné. Et je me souviens que tu ouvrais le bal avec cette réplique, cette tirade que tout le monde connaît et que tous les postulons conservatoires ont appris par cœur. Oh putain ! J'ai l'aïoli sur l'ambuligue ! Hein ? Et moi, j'étais impressionné de te voir ainsi comme ça, auréolé de lumière. C'était, je pense, la réverbération des projecteurs du quai du rire bon marché qui reflétait, qui se reflétait sur ton crâne imberbe. Bref, moi, je te répondais dans mon rôle de jeune joggeur avec mon petit cycliste rembourré aussi peu. Ah zut ! J'ai les pieds sales ! Eh bien, pour toi, Jeff. Oui, pour toi. Je l'ai retrouvé, le fameux cycliste. Et il me va. Je l'ai sorti, je l'ai mis pour toi. Ça, Jeff, c'est cadeau. Ah, la Provence, les gris-gris, la nature. Ah, les souvenirs ! Oui, avec Fabienne Carin et Jean-Luc Bosseau, tu te souviens ? C'était en tout cas le début d'une histoire, de notre histoire, jalonnée de succès, de surprises et surtout de fou rire. Oh, les fou rire ! Je connais. Il y a eu ensuite les créateurs, Fabienne Carat, toujours, et Florent Paire. Les snipers de l'info sur LCM avec Betty, Betty Morao et Gilles Azopardi, le grand Gilles Azopardi. Les experts de l'énergie avec plein d'autres personnes, mais notamment la grande et l'unique, Mila Merade et Cyril Chauvin. Les 50 ans d'Eurocopter, temps mort. Belle pièce, avec Carlo et un rôle sur mesure que tu m'as écrit, Simon, prénom de merde, s'il en est, mais en tout cas, grand rôle. Merci, Jeff. Merci beaucoup. Donc, le premier mot qui me vient à l'esprit, après avoir énoncé tout ça, c'est logiquement fidélité. Fidélité en amitié, j'entends bien. Pour le reste, je ne gère pas. Un second mot, voyons, voyons, voyons. Un second mot, Jeff, 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 empathie peut-être ? Non, non, ça, tu n'en connais même pas le sens. Ou peut-être avec la chanteuse, ton Édith Piaf que tu nous collais à toutes les premières parties, là, notamment pour ton mort à l'espace Julien. Notre Édith Piaf marseillaise. Psychologue, pédagogue. Psychologue, oui, peut-être. Encore que non, provient pour toi. Pédagogue. Pédagogue, peut-être. Non, même combat. Ceci dit, tu as quand même merveilleusement élevé. Lisa et Bastien et pour ça, chapeau bas. Bref, en tout cas, non, le mot qui me vient, c'est bosseur. Fonceur, oui, ça, c'est vrai. Et généreux. Quand tu aimes, tu ne comptes pas. Et voilà, mon Jeff, on est déjà à trois morts. Qu'est-ce que tu m'as apporté dans ma vie ? L'autre question à laquelle je dois répondre, artistiquement beaucoup quand même, puisque tu m'as ouvert d'autres horizons. Tu m'as introduit dans le milieu de la comédie, j'entends bien. J'ai mis le pied dans la comédie, mais voilà, désormais bien embourbé. Merci. Merci, Jeff. Vous voyez, j'ai lâché Molière et Shakespeare pour du plus concret. Ah, du gain, du râle et pas crête. Merci, merci. Alors, énorme merci. Je pense désormais avoir trouvé ma voix. Mais voilà, les trois mots sont là. Mais en même temps, si je devais en garder un seul, ce serait fourrir. Putain de fourrir, oui. Alors, fourrir, je pense que je bats tous les records. Je crois qu'au désespoir de nos partenaires sur scène, avec nos impros, on n'a plus fini. Ou même des techniciens quand on était filmé à l'image. Alors, pour tout ça, Jeff, j'ai envie de te dire, à l'instar de Marie-Lyne, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Mr. President. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. C'est parti ! C'est parti !